Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très très spécial pour moi, ma collègue chérie qui est là, Vicky. Hello. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast parce que tu veux raconter un miracle que Dieu a fait dans ta vie. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire qui tu es, tout ça, tout ça ? Donc, moi, c'est Victoire. Donc, en fait, je suis mariée à Robin, à Sylvain. Et voilà, ça va peut-être faire deux ans qu'on est mariée. Du coup, en fait, je viens d'un background catholique. Donc, ma famille est catholique. Et en fait, un jour, j'avais envie de plus. Et j'avais été au JMJ. C'était trop bien. Tout ça, j'avais vu beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques. Et ça m'avait vraiment touchée. Mais ça avait quand même réveillé un truc en moi. J'avais envie de plus dans ma foi. Et c'est, en fait, chez les évangéliques que je l'ai trouvé. Et même si je sais que les cathos vivent aussi des trucs de ouf et tout, et je respecte ça à fond. Mais en tout cas, ma manière d'exprimer ma foi, c'était vraiment chez les évangéliques que je l'avais le plus ressenti. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à aller à l'église, tout ça. Et j'ai commencé à expérimenter des choses avec le Saint-Esprit. À voir que, vraiment, Dieu était vivant. Et je pouvais vraiment lui laisser une place où, vraiment, c'était un Dieu vivant dans ma vie. Un Dieu qui agit tous les jours. En fait, le Dieu de tous les jours. Le Dieu de, voilà, tu te réveilles le matin, il est là et tu peux lui parler. Et lui te parle aussi. Et franchement, c'était juste incroyable de découvrir tout ça. Et puis après, j'ai eu des expériences diverses avec Dieu. Et c'est à peu près quel âge, quand ta foi s'est réveillée ou t'as eu soif de plus ? Je crois que j'avais 17 ans. Enfin, les JMJ, j'y avais été à 16 ans. Après, peut-être un an ou deux après. Ouais, c'est à peu près un an ou deux après. D'accord. Et donc, voilà, c'est jeune aussi. Je crois que je me suis baptisée à 18 ans. Parce que direct, en fait, alors j'avais été baptisée catholique, mais je me suis aussi baptisée évangélique. Et en fait, quand je me suis baptisée, vraiment, j'étais en mode, pour moi, c'était 100% sûre. La première jour même que j'avais été à l'église évangélique, je l'avais dit au pasteur, ok, je vais me faire baptiser. Je veux suivre Jésus. Voilà, vraiment, c'était ça. Et c'était trop, trop bon. Et depuis, c'est juste incroyable. Ma vie, elle a changé, vraiment. Et j'ai plus l'impression de vivre toute seule. Je sais que des fois, c'est dur. Des fois, il y a quand même des choses, voilà, quand je parle avec des personnes qui n'ont pas forcément ma foi, je leur dis pas, ah, maintenant, j'ai plus de problèmes dans ma vie. Non, j'en ai encore des petits problèmes dans ma vie. Mais je l'ai vu toute seule. Voilà, je l'ai vu avec Dieu. Ça, c'est juste incroyable. Et sa parole qui nous parle tous les jours, peu importe, genre, t'ouvres la Bible et juste, t'as Dieu qui te parle concrètement dans ta vie. T'as en mode, mais comment c'est possible ? Et au début, t'es en mode, puis là, c'est plein de coïncidences. Alors qu'en fait, mais non, juste, t'es Dieu qui te parle, à un moment donné, tu lâches le truc de coïncidence parce que sinon, bah... Les coïncidences, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. T'es en mode, non, là, c'est trop, là, c'est trop, là, je deviens un peu folle ou... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup, est-ce que t'as déjà eu des expériences, tu me disais, où t'as mis ta totale fondue puisque t'as quitté tout ce que t'avais ici pour partir à l'autre bout du monde ? Ouais, donc en fait, voilà, troisième année d'études, on me propose de faire ce qu'on appelle un duéti et on m'a demandé... J'avais fait juste un IUT, information, communication au Havre, et en fait, on m'a dit, ok, troisième année, t'as la possibilité d'aller à l'étranger. Et ils m'ont sorti une liste de pays énorme. J'étais en mode, ok, wow, ok. Mais en même temps, avec Robin, on commençait à se mettre ensemble, voilà, on venait de se fiancer, on était en mode, qu'est-ce que, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Et il y avait une date où, enfin, je veux dire, t'avais un timing irrespecté là-bas ou à l'étranger ? Ouais, c'était un an, vraiment un an, ah ouais, un an d'énorme. Donc vraiment, Robin, il était en mode, vas-y, on se fiança, tu te casses, quoi, genre, ouais, c'est ça ? J'étais en mode, mais non, mais, enfin, bref. Et du coup, j'étais en mode, bah, j'avais envie de prier, en mode, bah, c'était un peu une des premières fois où j'ai vraiment prié en mode, Dieu, qu'est-ce que je fais, tu vois, est-ce que je reste au Havre, ou est-ce que je pars, quoi ? C'est incroyable, parce que là, t'as passé le pas du genre, en fait, pas à mon avis, mais le tien. Ouais. Waouh, c'est beau. Et c'était la première fois, en fait, où vraiment, j'étais en mode, bah, ok, bah, vas-y, pour une fois, je vais essayer de voir comment c'est quand vraiment tu laisses Dieu à 100% diriger ta vie. Ouais. Et en fait, donc, ça va paraître un peu, voilà, bizarre ce que j'ai fait, mais en gros, j'ai écrit, restez au Havre, en gros, sur un papier. Ouais. Et sur l'autre, je vais mis, en gros, partir à l'étranger, quoi, pendant cette année-là. Et genre, je prie et tout, et puis je crois que c'est Robin qui m'avait dit, vas-y, fais ça, tu vas voir, Dieu va te répondre et tout. Donc, je fais ça, mais je suis en mode, je sais pas, voilà, je me mets en prière, tout ça, je prie et tout. Et pour la première fois de ma vie, je vous promets vraiment, j'ai vu un ange. Genre, j'ai vu un, comme si Dieu me disait, ok, il y a un ange, je te propose, il y a deux anges, il y en a un qui t'accompagnera si tu vas, si tu restes au Havre. Ok. Et il y en a un qui t'accompagnera si tu vas, si tu vas, genre, en gros, dans un pays, quoi, voilà. Ok. Et puis moi, je t'en rends, mais non, Dieu, c'est toi qui choisis, tu vois. On a dit, non, vas-y, vraiment, c'est toi qui choisis et tout. Et en fait, il te donnait sa bénédiction pour les deux, quoi. C'est ça. C'est important, je crois. Ouais, c'est magnifique. Et franchement, et puis, je t'en rends, bah, je sais pas. Et puis, moi, c'est la première fois que je vis ça et je suis en mode, oh, je suis en train de voir des trucs, est-ce que j'hallucine ou quoi, tu vois ? Et en fait, non, vraiment, c'est tellement fort, c'est Dieu, quoi, je sais que c'est Dieu. Et à un moment donné, je dis à Dieu, bah, est-ce que, enfin, je dis, bah, je vais rester au Havre parce qu'il y a Robin. Et là, Dieu, il me dit, dis aussi, genre, Robin, du fait de rester au Havre, c'est pas entre Robin et, voilà, c'est ça. Robin, il sera là dans les deux cas, tu vois, je sens le truc qui est trop bien. Et du coup, bah, je dis, bah, Seigneur, bah, je pars, tu vois, je pars, let's go. Et du coup, là, je le ressens comme si, voilà, il m'envoie un de ses anges, mais en mode, bah, enfin, t'as fait ta décision, tu vois. Et en mode, comme si lui, il savait qu'il fallait que je fasse ça aussi, tu vois. En mode, tiens, allez, boum, tu vois. Et je, vraiment, depuis, enfin, tout le long que j'étais en Argentine, parce que c'est, parce que du coup, ouais, pour la suite, voilà. Donc, je suis partie en Argentine, voilà. Et en fait, parce que j'étais en mode, bah, vas-y, t'as qu'à faire, faire le grand pas. Parce qu'au début, t'es en mode, bon, bah, vas-y, je vais en Espagne et tout. Puis en fait, non, en fait, il fallait que je fasse le grand pas. C'est qui je suis, j'avais envie vraiment d'être dépaysée totale. Et tout le monde me disait, ouais, mais c'est dangereux, et nanana. Et j'étais en mode, ouais, bah, de toute façon, je sais que je suis gardée. Après, voilà, j'ai pas fait n'importe quoi, j'aurais pu aussi aller en Colombie, des endroits qui étaient un peu plus dangereux, j'étais en, non, vas-y. L'Argentine, ça reste quand même OK. Beaucoup de problèmes d'argent et tout. Mais c'est pas non plus un truc où il y a autant de crimes qu'au Mexique ou en Colombie, quoi. Donc voilà, j'étais pas non plus en mode, on s'en fout de la vie, on est d'autres, voilà. Ouais, c'est ça. Mais surtout, je savais que Dieu était avec moi. Et Robin l'a grave bien pris. Il m'a dit, de toute façon, voilà, il fallait que tu... Il m'a dit un truc très important, je pense même pour les couples chrétiens, c'est un truc de ouf. C'est juste, bah, à aucun moment donné, je pourrais être... Venir à l'encontre du plan de Dieu pour ta vie, en fait. Le plan de Dieu pour ta vie, il est tel. Et moi, à aucun moment donné, je pourrais me permettre de venir à l'encontre, quoi. Et je suis en mode, OK, c'est beau, tu vois. Alors que c'était un sacrifice. Bien sûr. Lui, il m'avait dit au début, mais tu te rends compte, ah non, mais c'est énorme et tout. Enfin, moi, j'étais en mode, voilà. Et du coup, je suis partie à un moment à l'étranger. C'était vraiment beau. Et puis en fait, notre couple, il est devenu tellement soudé, tellement fort. Parce que, bah, quand t'es hyper loin l'un de l'autre, qu'en plus t'as les décalages horaires et tout, bah, faut que tu communiques. Mais de fou. Complètement. Et faut que t'es sois patient. Parce que l'autre, s'il te comprend pas l'autre bout du téléphone, bah là, faut que tu te fasses comprendre. Tu vois, y'a pas le choix, en fait. Tu peux pas juste... Là, t'es obligé de communiquer, en fait. Et voilà, du coup, on a communiqué, communiqué, et c'était trop bon. Et en fait, enfin, il était aussi, juste pour le dire aussi, mais il est venu quand même un mois pour que je m'installe en Argentine au début. Pour un peu m'aider, tout ça, pour voir un peu où est-ce que j'allais être, tout ça. Et du coup, c'était trop bien. Enfin, ça nous a fait des vacances. Trop contents. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé un peu après ? Donc, j'ai fait un an là-bas, et c'était, mais incroyable. Mais parce qu'en fait, je suis arrivée dans une église qui s'appelait Centro Juvenil, et qui était donc dans la ville de Mardel Plata. Et en fait, c'est une ville où y'a vraiment un réveil. Genre, spirituellement, il se passe des dingueries. Y'avait des miracles, des guérisons, des trucs de malades. Y'avait 10 000 personnes tous les dimanches. Parce qu'ils avaient trois cultes différents, du coup, un peu dimers. Et les gens venaient de toute l'Argentine entière pour venir dans cette église, tellement il se passait des dingueries. Et les gens se disent, mais c'est un truc de fou qui se passe des... Mais c'est déjà ce que le Seigneur t'a emmené à cet endroit-là, pour que tu vois de tes propres yeux ce qui existe et ce qui est réel, en fait. Alors oui, eux, ils ont le réveil, donc forcément la foi active, tout ce qui est guérison, tout ce qui est miracle, tout ça. Mais c'était important, je pense, pour ta vie future de le voir, pour maintenant avoir une foi solide que Dieu peut faire, quoi. Et franchement, en fait, j'avais l'impression que c'était pas un temps où il fallait servir, où il fallait... Même si je l'ai quand même fait et tout, mais c'était vraiment un temps où il fallait juste que je voie la puissance de Dieu, genre dans les vies, en mode... En fait, c'est même pas qu'ils sont dans le réveil, c'est qu'ils ont vécu le réveil, et du coup, tout ce qu'ils vivent, c'est normal, en fait. Les gens, les centaines de personnes, il y avait même des personnes qui passaient à côté dans les bus, qui vivaient des conversions dans les bus, en fait. Ils sentaient comme s'il y avait la présence de Dieu, parce que tellement que la gloire de Dieu était là, en fait. Du coup, vraiment, j'étais au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Au début, j'avoue, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est fake et tout ? Et en fait, non, mais en y allant pendant un an, c'était pas les mêmes qui revenaient pour les guérisons. C'était tout le temps des gens différents, avec des problématiques différentes, c'était juste incroyable. Et puis, des fois, il y avait la guérison, des fois, il n'y avait pas. Parce qu'on pourrait se dire que c'est bizarre s'il y a tout le temps la guérison, parce que pas forcément, quoi. Et en fait, là, vraiment, des fois, voilà, c'était incroyable. Et je buvais tout ce que c'était, tout ce qui se passait, c'était vraiment bon. Et Dieu a toujours été là, à mes côtés, pendant tout ce temps en Argentine. Je vous le rappelez, tu étais toute seule. Toute seule, oui. Ça, c'est un truc de dingue, déjà, d'oser y aller, quoi. Et en fait, dès que j'y suis allée, mais le jour où j'ai mis les pieds dans cette église, il y a un monsieur qui est venu me voir direct dans l'église. Et il m'a dit, il était vraiment hyper accueillant. Il m'a dit, waouh, bienvenue, tout ça. Il nous a installés. C'était comme une méga-church, là-bas. Il nous a installés au premier rang. Je me rappelais toujours de ce geste. Il a baissé les sièges. C'était un peu comme les sièges de cinéma. Il a baissé le siège. Et il a, genre, passé une petite serpillère dessus pour que ça soit propre. En mode, voilà, vous vous mettez là, tu vois, en mode honneur. Waouh ! Et depuis ce jour-là, il m'a aussi mis en contact avec tous les gens, un peu les jeunes et tout, tout ça. Et direct, j'avais, dès mes premiers amis, vraiment, dès les premiers instants, j'y les ai eus. Et en fait, ils ont été là pour moi tout le temps. Donc, j'ai jamais eu cette sensation d'être vraiment seule, en fait. Il y avait Dieu. Il y avait mes amis qui sont devenus mes des... Aujourd'hui, c'est toujours mes amis. On me garde en contact. Tout ça, c'est trop bien. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était pendant le Covid. Ah oui, alors, la deuxième partie de l'année, il y avait eu le Covid. Ça, c'était relou. C'était relou ? Ouais, un petit peu. Ça a été un peu relou pour tout le monde. Mais toi aussi, tu as dû être confinée. Et il y a une grâce parce qu'il y a un pasteur et sa famille qui t'a accueillée dans leur maison. Alors, en fait, ce qui était ouf, c'est que... Donc, ouais, en fait, je crois qu'il restait peut-être 3-4 mois à être en Argentine quand il y a eu le Covid qui est venu, en plus, jusqu'en Argentine. Et j'avais encore 3-4 mois à faire. Et pendant un long moment, j'étais toute seule dans mon appart. Donc, c'était un appart tout petit, vraiment. Puis voilà, pas ouf, quoi. Tu vois, je n'avais pas non plus mis grave de l'argent dedans et tout. Mais bon, j'avais ce qu'il me fallait. Mais je n'avais pas de fenêtre où on voyait juste les murs des autres bâtiments. On voyait à peine le ciel. C'était vraiment... On finait la dent. Non, c'était horrible. Vraiment, c'était comme ça. Et puis... Et le pire, c'est qu'en plus, mon immeuble, il était devant la mer. Du coup, moi, je ne voyais pas. Moi, j'avais vu la vue derrière. Mais surtout que quand je sortais faire les courses, il faisait, genre, soleil, palier. Enfin, l'Argentine, quoi. Magnifique. La mer, mais genre... Et tu rentrerais chez toi. Et je rentreais chez moi en face de toi. C'était horrible. Ah ouais, c'était horrible. Mais du coup, en fait, à un moment donné, le pasteur et sa femme, ils m'ont dit... Je crois qu'ils ont sept enfants. Donc, ils sont neufs dans la famille. Et en fait, ils m'ont dit... Ok, viens et tout. Viens chez nous. Passe un peu de temps. Et puis, je me suis dit... Ouais, parce que là, franchement, je n'en peux plus de parler un mur. C'est un mur. Et ouais, ils avaient... En fait, ils ont une église, du coup. Ils sont en train de construire leur église. Ok. Et voilà, et en fait, du coup, j'étais trop contente d'aller chez eux. Tu avais du monde, quoi. J'avais du monde, oui. Et puis, j'ai appris à faire des empanadas. Et puis, en fait, alors, ils étaient très, très, très pauvres. Et ils sont toujours très pauvres, d'ailleurs. Et du coup, quand j'allais chez eux, c'était dur aussi parce que, tu vois, on vit... Par exemple, on dormait sur des matelas, mais tout dégueu, quoi. Genre des... Avec limite du pourri dessus. Enfin, c'était... C'était pas très... C'était pas ouf, quoi. Et puis, il y avait de l'eau qui sortait un peu du toit. Enfin, quand il a commencé à faire froid, c'était... Il n'y avait pas de chauffage, quoi. C'était chaud. C'était froid. Du coup, et en fait... Mais en fait, être avec eux et la joie qu'ils avaient dans tout ça, malgré la pauvreté, malgré tout ça... Là, c'est pas du tout les mêmes pasteurs que la méga church. C'est pour ça que j'ai... Il faut que je t'ai dossier, quoi. C'est vraiment un autre couple. Mais ils étaient... Enfin, pareil, eux, on a encore contact avec eux. Mais c'est ma famille, là-bas. Je le sais que j'ai une famille, là-bas. Ils m'ont... J'ai tellement été heureuse de vivre. Ils m'ont tout donné. Voilà. Ils m'ont tout donné. Ils m'ont donné de l'amour. Ils m'ont même pris... Ils m'ont fait à manger. Ils n'avaient quasiment rien. Et encore, je me rappelle qu'ils avaient... Alors qu'ils avaient peu, ils faisaient des gros colis, des gros paquets pour donner à des gens qu'il y avait encore moins qu'eux. Il faut savoir qu'en Argentine, le salaire moyen, c'est 300 euros. Et je dis bien moyen, même pas minimum, quoi. Donc là-bas... Et puis alors, quand t'es pasteur, c'est chaud, quoi. Et franchement, et franchement... Mais c'était incroyable de vivre tout ça parce que tu vois vraiment c'est quoi les vraies valeurs de la vie. Tu rencontres des personnes qui vont te marquer à vie. Et ce voyage, mais incroyable. Oui, je pense à ça. Comme tu dis, ce voyage, Dieu voulait que tu sois là-bas. Parce que tout ce que tu as vécu de vivre, même ne serait-ce que dans cette pauvreté et de voir les choses de tes yeux, mais de voir à côté les miracles que Dieu faisait à côté, ça a dû m'éclamer complètement changer ta vie. En fait, t'as l'impression que là-bas, vu qu'ils ont peu, ils ont la foi pour beaucoup. Alors que nous, des fois, on a tout. Et du coup, on a la foi pour rien. Ouais, on en voit de voix, je suis malade, bon, je vais aller... Je suis le médecin, quoi. Enfin, même moi, là, aujourd'hui, j'ai eu mon problème de dos. J'ai un bon... Enfin, j'ai prié, quand même. J'ai prié. Mais bah si, du coup, je suis allée chez la pharmacie, quoi. Normal, quoi. C'est automatique, là-bas. Si t'as ça, c'est chaud. Imposition des marques. On impose des... Et tu vas te guérir, quoi. C'est ça, de fou. De fou. Ils ont une foi vraiment qui bouge les montagnes, quoi. Et enfin, bref, ouais, c'était incroyable. Ah ouais, non, je pense que ça a dû complètement changer, en tout cas. Je pense que si tu es aujourd'hui qui tu es, c'est parce que Dieu a permis que tu vives tout ça. Ouais. Et que, du coup, ça te permet de développer ta foi, pardon, et que tu puisses aussi croire au miracle. Ouais. Parce que t'en avais qu'il y a un miracle, du coup. Et donc, est-ce que tu veux nous en parler ? Donc, déjà, il faut savoir que mon rapport au miracle est assez particulier. Parce que je croyais au miracle, mais il y avait toujours ce truc de... C'est pour les autres. Ouais. Dans le sens où j'ai jamais... Franchement, j'ai toujours été bien en termes de santé. J'ai jamais eu beaucoup de problèmes. Je crois que je ne me suis jamais rien cassée. Enfin, vraiment, pas de problème de santé. Je ne suis pas non plus souvent malade, tout ça. Et puis, voilà, c'est bien. Enfin, voilà, je ne m'en pleins pas. Ah oui, c'est clair. Je ne m'en pleins pas. Mais, du coup, j'étais en mode, la guérison, c'est pour les autres. Genre, les miracles, c'est pour les autres. Et puis, quand on prie, c'est les autres et tout ça. Et puis, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là en disant... Les autres, ça va marrer. Voilà, et moi... Voilà, on verra. Et du coup, je pense que... Je pense que... Du coup, en fait, un jour, j'ai... C'était bonjour quand on faisait un jeûne et prière et tout, à l'église. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait un truc qui m'avait pesé depuis longtemps. Mais je n'en avais pas vraiment parlé ou je n'y pensais pas trop et tout. Mais c'est qu'en fait, j'ai toujours eu un peu un rapport avec la nourriture qui était compliqué. Genre, je suis assez fine. Mais puis, je me disais, bon, je suis fine, je suis comme ça. Et puis, je m'accepte comme je suis. Et puis, voilà. Mais ça avait toujours été quand même un peu comme un poids pour moi. Parce que du coup, j'ai vécu aux Etats-Unis pendant 5 ans quand j'étais petite. Ouais. Et là-bas, en fait, on m'a beaucoup dit, ah, mais elle est anorexique, tout ça. On ne trouvait pas que ça soit... On ne trouvait pas ça normal que je sois aussi fine. Et en fait, du coup, par exemple, quand je mangeais à la cantine, mais j'étais petite, enfin, j'avais 12 ans, quoi. Ouais. J'avais 12 ans, 12 ans. Les gens, ils pensaient vraiment que genre, après avoir mangé, si j'allais aux toilettes, c'était pour vomir. Oh là là là. Et les gens, ils communiquaient ça entre eux ? Bah, entre eux. En fait, je l'ai appris après par des personnes qui m'ont demandé ça en mode... Mais je pense que... Et puis, encore une fois, j'ai une mémoire qui bloque des mauvais souvenirs très facilement et j'oublie. Sauf que je n'oublie pas vraiment parce que ça va dans mon inconscient. Et en fait, il y a des fois, quand il y a des choses qui ressortent, ça ressort et ça vient un peu me frapper en pleine figure. Et là, en fait, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en mode, je m'en fous. Genre, ce qu'elles vont dire, ça me blesse, mais je le mets de côté. Et puis, après, quand tu accumules tout, au bout de certaines années, ça ressort, quoi. Et en fait, ce truc, voilà, du lien à la nourriture qui était déjà compliqué pour moi, des choses qui avaient été dites aussi par rapport à qui j'étais, un jour, j'ai senti que ça me pesait vraiment, en fait. Et puis même, c'est des choses aussi qui sont liées, mais même mes cycles menstruels n'étaient pas du tout bien. J'avais que mes règles, genre, tous les 4 mois, quoi, un truc comme ça. Et je sais que c'était lié à mon point, on me l'a toujours dit et tout. Mais ça me paraît, ça, ça me frustrait, en fait, de savoir que j'étais pas normale, enfin, normale, en tout guillemets. Donc, on est d'accord, tu ne t'es jamais forcée à ne pas manger parce que tu voulais paraître maigre. Enfin, je veux dire, c'est pas une précision de ta part. Non, mais c'est important de le préciser. Oui, c'est ça. En fait, toi, t'as jamais rien décidé. C'était quelque chose qui est comme ça, en fait, depuis toujours, c'est ça ? Oui. En fait, juste, je mange pas beaucoup. Dans le sens où, et après, voilà, il y a quand même quelque chose de pas normal que j'ai réalisé après. Mais sur le moment, on me disait des choses comme ça. Je me suis dit, ben non, mais évidemment que non, je ne suis pas anorexique. Enfin, voilà, je suis fine, mais ce n'est pas lié. Du moins, ce n'est pas une volonté. Comme tu dis, ce n'est pas une volonté. C'est pas une volonté. Voilà. Et en fait, du coup, il y a eu ce fameux jeûne et prière. Et je réalisais qu'en fait, ça faisait peut-être... Enfin, je réalisais que ça faisait plusieurs années que quand j'essayais de manger, il y avait un moment donné, en fait, comme si je bloquais. Dans le sens où les gens, souvent, ils disent, moi, c'est moi qui décide quand je m'arrête de manger, comme si c'est moi qui dois dire, ben, je mange et à un moment donné, genre, j'ai plus faim, donc je m'arrête. Moi, ce n'est pas ça. Oui, c'est les gens qui prenaient le contrôle, et toi, pas du tout. Et moi, non, moi, c'est vraiment, c'est un peu, voilà, je le dis, mais moi, quand je... à un moment donné, je ne peux plus manger, genre, j'ai envie de vomir sinon. C'est même pas juste en entre-deux, c'est vraiment, si je mange une cuillère en plus, ben, soit je suis obligée de la recracher, soit j'ai envie de vomir, ou soit je suis... Enfin, vraiment, je ne vais pas bien, et pendant 15 minutes, je dois aller m'allonger dans le lit, quoi. Et du coup, il y avait une angoisse, mais c'était vraiment une angoisse, du genre, quand j'étais, par exemple, invitée chez des gens, je ne pouvais pas manger. J'étais stressée, je lui dis, même aux gens, je ne mange pas beaucoup, parce qu'il y avait aussi ce truc de, je n'ai pas envie de faire des gâchis, je n'ai pas envie qu'ils pensent que je n'ai pas trouvé ça bon. C'était vraiment une angoisse. Je peux se le dire, la première fois que tu es arrivée à la maison, et que, justement, on a présenté, nous, le plat qu'on allait manger, c'est vrai que ça m'a même interpellée, parce que tu es tout de suite intervenue sur, non, mais je ne mange pas beaucoup, je veux que vous soyez au courant, ce n'est pas parce que je n'aime pas, ou que... Mais on sentait vraiment qu'il y avait comme cette angoisse de décevoir les gens, ou de pas, d'être peut-être irrespectueuse, même si c'est complètement faux. Mais attention, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais toi, peut-être... Moi, ça me renvoyait à ça. Moi, ça me renvoyait à ça, oui. Oui, donc ça te mettait des angoisses de fou. Et il faut savoir que je n'ai à aucun moment donné aussi eu une pression des parents ou de la famille pour finir mon assiette en mode, le truc un peu qui pourrait vraiment passer. Oui, qui aurait pu traumatiser. Même pas, quoi. C'est bizarre, quand même, mon rapport à la bouffe, il est quand même bizarre. Et en fait, à un moment donné, justement, ce jeûne et prière, j'ai dit... Justement, on était en jeûne. Moi, j'étais en mode de vie. Moi, j'avais pas. Voilà, déjà, moi, j'étais vraiment en PLS parce que je disais, mais Dieu, je suis en train de jeûner, mais en fait, je ne sais pas, déjà, la bouffe, c'est compliqué. Est-ce que même tu vas me guérir, tout ça ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est quelque chose qui ne va vraiment pas ? Voilà, je ne sais pas. Du coup, on a prié toutes les deux. Oui. Et du coup, toi, tu as prié pour moi. Je t'ai dit juste un truc du genre, voilà, des fois, je suis bloquée avec la nourriture. Des fois, il y a des blocages qui ne sont pas normales, je crois. Et maintenant, je suis convaincue que ce n'était pas des blocages normaux. Normal. Et du coup, tu as prié pour moi. Et quand tu as prié, alors que tu priais, je voyais... Déjà, je ressentais qu'il se passait des choses en moi. Genre, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je sentais comme si ça a bougé. Voilà. Et là, en fait, j'ai vu comme si ça s'ouvrait dans mon ventre. Ou alors, ici, là, au niveau du thorax. Oui, de l'osophage, en fait. Parce que c'est vraiment ce que j'avais... Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. Je pense que vraiment, le sein d'esprit m'a mis dans la tête que c'était l'osophage, le problème. Et je me souviens avoir parlé à cet osophage-là en disant maintenant que tu t'écartes. Voilà. Et tu laisses passer toute la nourriture, quoi. Et voilà. Et moi, j'ai senti cette ouverture dans mon corps, en fait. Je l'ai senti. Et en fait, ce que toi, t'as dit, tu l'as dit après que j'ai eu même l'image en tête. Et les ressentis. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai même pas compris ce qui se passait. Et quand t'as dit le mot, j'ai dit, ah bah, c'est ça qui se passe. Et du coup, c'est là où on voit qu'il y avait une unité même dans le Saint-Esprit, ce qu'il était en train de faire. Il était en train de me montrer aussi ce qu'il faisait. Et bah, depuis, là, ça, genre, vraiment, ça fait quelques mois, mais genre, j'y prie de fou. Alors, je suis pas en train de dire, je suis en mode, waouh, j'ai pris des kilos et tout, mais je suis en mode, dès là, je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus vivante, comme s'il y avait un truc un peu lié peut-être à la mort, quelque part, qui voulait me garder comme... Ouais, le mot, c'est maigre, en fait. On me disait beaucoup que j'étais maigre. Et maigre, c'est pas fine. Maigre, c'est vraiment péjoratif. Et là, je me sens pas maigre, je me sens fine, en mode, bah, je suis fine, parce que les gènes, c'est comme ça, mais je suis pas en mode... Y'a pas cette notion un peu de mort qui est là, de maigretude, si t'as pas oublié dire. Ouais, c'est vraiment... Et là, je crois que je suis à 56 kilos, alors que quand on avait pris, j'étais à 50, quoi. Ouais, et que tu m'as dit que t'arrivais jamais à prendre 2 kilos. J'arrivais pas. De toute façon, tu ne pouvais pas manger plus que ce que tu pouvais. Et franchement, j'étais à 50. Et là, je me suis reposée dimanche, je crois que j'étais à 56. Waouh ! Je te rends compte, tu sais. Waouh ! Et encore, je crois que c'était 56 et quelques, tu vois, genre. Ouais, mais... Est-ce que, du coup, tu peux expliquer que t'as plus de problème de bloc d'âge au niveau de quand tu manges ? Non, j'ai plus de problème. Alors, évidemment que des fois, j'aurais dû avoir ce petit truc de... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Déjà, quand je mange, je sais c'est quand, le moment... Ou avant, tu ne pouvais plus. Voilà. Je sais que là, en mode, ah bah là, avant, je sais que j'aurais arrêté ou ça m'aurait donné envie de... En fait, non, maintenant, je sais quand il vient, ce moment, et je sais que je peux continuer. Et genre, même Robin, il me l'a dit, là, la semaine dernière, j'ai mangé une pizza de Dominos. Avant, j'en mangeais trois parts. Là, j'ai mangé peut-être trois quarts, tu vois. Oh, waouh ! Du coup, c'était... Franchement, c'était trop bien. Et je le vois tout le temps, ça... C'est miracle. C'est miracle. Et tous les jours, je me dis, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah ouais. Gloire à Dieu, et merci Camille d'avoir prié pour moi aussi. Non, et voilà, gloire à Dieu, c'est gloire à Dieu. Je pense sincèrement que Dieu nous avait prédispositionnés. On était disposés. Ah, disposés. Ce moment-là. En plus, dans un moment de jeûne, donc on sait qu'il y a des choses beaucoup plus grandes qui se passent dans les périodes de jeûne. Et voilà, je pense que Dieu avait permis aussi qu'on ait ces... Ouais, que le Saint-Esprit était avec nous pour pouvoir agir là-dedans. Et moi, je rends gloire à Dieu tous les jours pour ce qu'il a fait. Parce que, honnêtement, vraiment, et c'est pour ça que je veux tempérer, je n'ai rien fait. J'ai juste prié et j'ai ordonné à ton corps, avec l'autorité que Jésus nous donne, de se réparer, de... Que les autres pages s'ouvrent et qu'ils fonctionnent correctement. Et que voilà, qu'il n'y a plus de blocage. Et c'est Dieu qui a fait son œuvre. Et waouh, enfin... Non, mais c'est un truc de... Chaque jour, quand je vois, ouais, tu me dis, je mange, j'ai repris des kilos. Même juste, voilà, on va se manger un petit truc en bas de tous les deux. Pas de problème pour finir, pour manger. Et quand bien même, je sais que la proportion, elle est grosse, j'ai plus ce truc qui me dit, genre, bah, c'est toi le problème. J'ai ce truc de dire, bah, si vraiment tu finis pas... Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que t'as pas faim. Et t'es comme tout le monde. Et j'ai pas forcément cette envie de vomir ou quoi, qui est là. Alors qu'avant, c'était vraiment... C'était insupportable, quoi. Et franchement, et puis même des fois, ça me déprimait un peu. Donc ça, j'avais encore moins envie de manger. Là, je suis en mode, non, là, je suis bien. Et c'est juste, ce qui est ouf aussi, c'est que j'ai accepté que Dieu peut faire des miracles dans ma vie aussi. Alors que même si, voilà... Genre, j'avais vu Dieu dans plein de choses. Genre les... Voilà, recevoir peut-être des paroles. J'avais vu des... Bah, en Argentine, je les ai vus, les miracles, quoi. Genre, c'était incroyable. Mais il y avait ce truc de, oui, toi aussi, tu vois. Et ça, c'est important, je pense, de dire que même quand on est chrétien, qu'on a l'habitude d'être à fond pour Dieu, tout ça, que toi aussi, t'as besoin de prière. Toi aussi, t'as besoin d'azirie. Et voilà. Et ce qui est beau aussi, c'est que, tu vois, le réveil que toi, t'as vu en Argentine, c'est des choses incroyables. Mais tu sais qu'aussi, ça existe en France maintenant. Même si tu avais précédemment déjà vu des miracles en France, on en voit. Et c'est vrai qu'ils sont plus rares, parce que la foi est plus difficile à activer ici, sur notre territoire, au vu du fait qu'on est tout aussi. Oui, on a tout. On le disait tout à l'heure, en fait, pourquoi on prierait pour un mal de dos alors que je peux aller chez le médecin et puis avoir un médicament et c'est fini. C'est ça. Et ce qui est très bien, parce que merci Seigneur, il a créé les médecins. Oui, oui. Ah oui, quand je disais ça, à aucun moment donné, j'étais en mode, il ne faut pas y aller. Bien sûr. Il est très bien qu'on y ait. Il faut, il faut. Enfin voilà, il y a des choses, mais je pense que ça active notre foi de se dire, il y a des choses où l'homme, où les médecins peuvent nous dire c'est impossible, mais rien n'est impossible. Et ça, il y en a des témoignages. Ça, des témoignages de personnes qui avaient un cancer ou alors des problèmes, des maladies où vraiment le docteur a dit c'est fini et que pour Dieu, ce n'était pas fini. Ce n'est pas fini, oui. Et de voir des vies changées avec ça, enfin vraiment, c'est juste incroyable. Et Dieu est tellement grand et il nous dépasse tellement de tout ce qu'on peut imaginer. C'est waouh. C'est complètement. Et c'est vrai que, en tout cas, ce que tu as vécu, je pense que c'est encourageant pour tout le monde de se dire, même elle, Victoire, pensait que ça ne pouvait jamais arriver pour elle et c'est arrivé. Et je pense que s'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent « Ouais, ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas à moi », ben non, là c'était une des filles qui disaient ça et pourtant c'est arrivé et aujourd'hui, tu manges ce que tu veux, même si forcément, juste comme tout le monde en fait. Et aussi, je pense que, après tu me dis peut-être que je me trompe, mais je pense que le diable te faisait beaucoup cogiter, tu vois, comme tu disais, t'étais dans des angoisses, dans des stress, des circonstances et tout. Aujourd'hui, il y a comme une liberté qui s'entraîne parce que t'as plus à dire aux gens quand t'arrives chez eux « Par contre, je ne mange pas beaucoup ». Tu vois, ce truc de, ben, on brise tout ça. Et puis même, genre des fois, mais vraiment, parce qu'il y avait ça, mais il y avait aussi juste le fait que je ne me sentais pas bien, je me sentais faible en fait. Genre, peu importe, parce que quand tu ne manges pas beaucoup. Mais par contre, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'il y avait énormément de personnes qui avaient des problèmes de nourriture. Mais genre, de ne pas manger en fait. Et je pensais au début que j'étais un peu dans mon coin et tout. Et voilà. Et que, et voilà, et en fait, non, même le fait de ne pas manger des gens qui se privent, j'en ai rencontré plein. Et j'étais en mode, waouh, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. On n'en parle pas trop dans le sens des problèmes en mode, tu ne manges pas. Des fois, on en parle en mode, tu manges. Trop. Mais voilà. Mais pas ce côté de ne pas manger. Alors que pourtant, c'est vrai que quand tu regardes dans la Bible, on parle beaucoup de nourriture. On parle quand même beaucoup, beaucoup de nourriture. Et même la gloutonnerie, c'est un peu des péchés capitaux. Donc, tu dis qu'il y a forcément un truc où l'ennemi, il peut s'immiscer là-dedans. Au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture, forcément, qu'il peut venir et te tacler dessus, que ce soit en mode trop ou en mode pas assez. Parce que quand on regarde les personnes anorexiques, on voit que des fois, juste, elles ne vivent plus. C'est chaud. Et du coup, quand tu vois à quel point Dieu peut tellement agir dans ce domaine-là aussi, c'est incroyable. Ouais. C'est fou ce qui t'est arrivé. Et je rends gloire à Dieu mais mille fois pour ça. Parce que déjà, tu es un témoignage et ça, c'est trop beau. Mais en plus de ça, je pense que ça peut encourager des personnes à se dire ce que je vis, ce n'est pas un cas perdu. Il n'y a pas de cas perdu en fait pour Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est trop grand pour lui. Au contraire. Et limite, ça le challenge un peu en mode, ok, toi, tu as dit que c'était impossible. Moi, je te dis que c'est possible. Et voilà, c'est le temps aussi que Dieu a choisi pour te guérir. Et waouh, je suis juste encore toujours émue quand on parle de ça parce que pour moi, c'est aussi un témoignage dans le sens où j'ai vu. Oui, tu as vu. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu ce que tu ressentais, j'ai vu, et je vois encore chaque jour toutes les évolutions qu'il y a sur ce blocage qui était là et en tout cas ce qui était fait clairement par le diable. Appelons-le comme tu sais. En fait, il y a eu des paroles aussi qui ont créé quelque chose aussi. Il y avait ce truc, je pense vraiment des paroles qui disaient que j'étais anorexique. Il y a eu plein de trucs qui ont aussi créé des choses et des craintes en moi qui, encore une fois, et ça, j'ai eu plein de témoignages de trucs que j'ai refoulés et qui après viennent me prendre en pleine face et je suis en mode ah ouais, non, ça c'est des choses qu'il faut que je les régle maintenant. C'est ça. merci et merci Seigneur maintenant, j'ai plus ça comme problème. Et encore une fois, des fois, j'aime bien cette image qui dit que des fois, en gros, l'image que j'aime bien c'est des fois, en fait, les nuits peuvent être comme des corbeaux en fait, ils envoient comme des corbeaux autour de toi et qui sont comme des mensonges qui peuvent venir autour de ta tête et c'est à toi de choisir si tu les laisses se poser sur ta tête ou pas en tête. Et en fait, nous, on a cette autorité-là en Jésus de dire, non, parce que dans le nom de Jésus, je ne laisse pas ces mensonges venir sur ma vie et du coup, après, c'est comme ça que je faisais quand des fois, j'étais déstabilisée en mode, est-ce que vraiment j'étais guérie, tout ça ? Parce que des fois, il peut y avoir ces questions qui reviennent et tout et en fait, dès que tu vois, parce qu'on est faible aussi nous les humains, dès qu'on a un petit doute et tout, en mode, est-ce que vraiment Jésus, est-ce que vraiment Dieu a fait ça et tout ? Et en fait, non, c'est des corbeaux, il ne faut pas les laisser venir sur ta tête et juste, tu suis Dieu. C'est ça et waouh, merci infiniment, Victoire, pour ton témoignage. C'est un truc de fou ce que tu as vécu et je suis persuadée que ça va pouvoir encourager peut-être des hommes et des femmes qui sont dans une situation pareille de difficulté avec la nourriture parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident et en tout cas, c'est encourageant de voir que Dieu fait encore des miracles et en France aussi, ça fonctionne et on veut vraiment lui rendre toute la gloire à lui pour ça. Et écoutez, merci Victoire et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, je vous souhaite de passer une bonne journée, soyez bénis et à bientôt. A bientôt. Ciao. Au.